bonjour bienvenue chez mbp foot aussi le résumé de l'actualité du football l'ivoirien on espère que ça va te plaire donc laisse un pouce bleu et aussi essayer d'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants au nom de tous les footballeurs ivoirien nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour son soutien remarquable envers le football ivoirien voilà donc c'est un message à l'endroit de franck ici les ivoiriens disent que son coeur pu son coeur généreux et il a évolué dans le championnat ivoirien donc il comprend mieux les besoins des footballeurs ivoirien donc il a fait une initiative en récompensant les meilleurs joueurs de la saison l'année passée il a donné une villa et non pas une villa une voiture et cette année il a donné une villa au mieux joueur de la saison donc c'est un très 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 grand encouragements même les fédérations qui ont tout l'argent ne peuvent pas faire ça en tout cas festation en trois font qu'ici et on espère que le dieu tout puissant va te remettre tout ce que tu fais pour le football ivoirien au centuple donc qu'est ce que vous en pensez les dons de franck ici voilà donc je pense qu'il ya plein 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 de football professionnels qui peuvent emboîter le pari voilà parce qu'en franck ici va finir sa carré c'est pas le seul qui va offrir les villas au football donc il faut être vraiment reconnaissant il faut vraiment célébrer le football ivoirien voilà donc qu'est ce que vous en pensez on continue avec un transfert d'un international ivoirien on a l'agir oxy qui tient sa première recrue en fait l'agir oxy a trouvé un accord avec le fc nord-élande pour l'assaut de goulibaly voilà c'est un milieu de terrain grand comme mohamed a demandé donc c'est une pépite aussi et là le transfert est estimé à 2 millions d'euros donc moi je pense que c'est une très bonne chose parce que jouer en lignes française va lui donner beaucoup plus de visibilité donc qu'est-ce que vous en pensez est ce que c'est la meilleure chose pour l'assaut que les bali de lancer sa carrière toutes les façons il va rejoindre à clément à clément qui est un compatriote ivoirien donc je pense qu'ils vont pouvoir s'entendre et à clément va le faire intégrer dans cette équipe donc on espère que la juge c'est passé en ligue 1 et nos pépiteurs vont bien jouer et vous qu'est ce que vous en pensez est ce que c'est un bon transfert oui ou non on a nos joueurs qui sont en vacances à bijan donc il ya certains qui vont saluer les anciens coach ce qu'ils ont ce qu'ils ont permis à ce qu'ils deviennent des joueurs comme on dit des joueurs professionnels donc on a comment il s'appelle yao un guisson seige qui a rendu visite à son coach formateur yao un guisson seige c'est un international ivoirien je pense qu'il a commencé au même titre que les franquissiers qu'il était jeune donc il est parti rendre visite à son coach philippe pour le coach philippe c'est celui qui a attrapé l'enfant en fait voilà donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est celui-là même qui a commencé à former j'aime qu'elle série et j'aime qu'elle série est devenu j'aime qu'elle série qu'on connaît sur l'image celui là même qui a commencé à former mas gadel et mas gadel est devenu le mas gadel qu'on connaît maintenant donc c'est très très apprécié que le footballer puisse être connaissant pour venir former ou pas venir former venu salue le coach rouletti qui nous a pas oublié que merci pour tout ce qu'ils ont fait pour eux dans leur carrière voilà donc c'est une très 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 bonne chose donc tous les gens de yopo niangon surtout niangon à droite on va les reconnaître ok ok donc on commence avec le tournoi maurice revelo voilà maurice revelo ça s'est tenu la finale la finale aujourd'hui la côte d'Ivoire joué contre l'Ukraine ouais c'est un vrai match c'était vraiment un vrai match on a vraiment apprécié on a joué on a eu des erreurs défensives on a un défenseur qui n'est pas rentré dans son match il s'appelle la simpore il est défenseur de la SOA et ça fait qu'on a encaissé deux buts par deux gros sauts défensifs mais l'équipe a montré qu'ils ont de la résilience en fait donc les enfants ils ont ils ont revenu au score deux buts partout voilà donc c'était vraiment plaisant c'était vraiment très 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 grand match malheureusement nous sommes allés au tir au but et on a perdu au tir au but 5 à 4 mais bon c'est pas grave en tout cas en arrivant finale et cette équipe d'Ukraine là franchement ils ont un élit là oui l'élit est terrible c'est un U23 et nous on est U20 voilà donc imaginez un peu il maîtrise déjà le football il est vraiment terrible il nous a vraiment vraiment fatigué il a fatigué Zobeluk et puis le match de Zobeluk n'était pas trop trop ça et aussi on a eu Chris Wawa qui est terrible aussi qui était vraiment remuant en plus de Chris Wawa on a Patrick Routourvignon l'ancien attaquant de Elisa Centra aussi qui s'est illustré en marquant une doublée en tout cas c'était vraiment 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 intéressant c'était un beau match et c'est la montre que nos UV ont des ressources en fait voilà donc l'avenir du football ivoirien il y a de la lumière devant voilà qui est vous que pensez vous de ces enfants en parlant de ce tournoi voici le second meilleur joueur du tournoi donc il s'appelle Odilon voici c'est un milieu de terrain en tout cas c'est un peu comme à la Franckissie quoi Franckissie mais il est grand comme l'Ibrahim Sangaré donc il est très grand et franchement je pense que très bientôt il va être appelé en équipe nationale parce qu'il est très 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 fort il était deux fois homme du match sur cinq matchs donc regardez c'est pour vous dire qu'il est très très intéressant il a joué quatre matchs en fait voilà il n'a pas joué cinq matchs mais il était deux fois homme du match malheureusement il a raté son pénalty et ça nous est pénalisé mais bon il est sorti d'un très très grand tournoi et on espère qu'il va avoir une très 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 belle carrière regardez ce visage c'est un visage d'un enfant de 17 ans mais moi je pense que cet enfant de 17 ans peut être appelé en équipe nationale à parce qu'il est très 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 fort il s'appelle Ivan Conan non c'était le mieux gardien du tournoi et c'était le gardien de nos éléphants en tout cas qu'il était dans la cage on était vraiment 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 à l'aise donc ceux qui pensent que le trio des gardiens ils pensent que c'est fini voilà l'énigme résolue Yaya Fofana Mohamed Kony et Ivan Conan donc Ivan Conan il a 17 ans il mérite amplement de venir en équipe A parce qu'il est déjà U23 vous que vous le voyez comme ça il est déjà U23 il est U20 il est U17 il est vraiment fort donc c'était vraiment une pépite et il a été meilleur gardien du tournoi en tout cas félicitations à toi et aussi voilà Chris Wawa retenez bien ce nom Chris Wawa voilà c'est un joueur il est un peu c'est un élément hostile à la Thierry Henry il est très très remuant on pense que Simon Adengar est remuant Simon Adengar n'est pas remuant comparé à lui là ouais il a été la révélation du tournoi en tout cas franchement les gens le connaissaient pas les gens l'ont connu et je pense qu'après le tournoi là il va signer dans un grand club parce que Chris Wawa c'est pas long c'est génie il est très 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 fort un peu d'ici là là j'ai vigno mais c'est quelqu'un qui est très très à toi devant le poteau et puis il est très altruiste en tout cas j'avais fait une vidéo une photo où je vous ai montré les comment on appelle le trio le trio qui va peut-être dépasser les tourbats et tous les autres là je vous ai montré donc Chris Wawa est dedans donc franchement nos U20 là ils font peur ils font vraiment peur et on est vraiment pressé de les voir chez les A avec tout ce que nos U20 ont produit moi je suis j'ai déposé les armes j'ai dit que le championnat ivoirien il est très bien il est très bien il est très dur et c'est un championnat qui est élevé parce que toutes ces pépites là plus de la moitié 70% jouent dans le championnat local et vu le football qu'ils ont produit j'ai dit que il faut avoir un bon terrain de bonnes ressources on va avoir que du spectacle en tout cas non on était vraiment on était vraiment stupéfait quoi voilà et puis aussi on a vu aussi que le RCA le FC San Pedro ils ont vraiment beaucoup de pépites même la SOA bon on a connu vraiment des joueurs du championnat ivoirien c'est plaisant c'est plaisant donc on espère que le championnat ivoirien va être encore de plus en plus relevé on a le coach de Brighton Roberto Dezebi qui s'en va à Marseille voilà donc comme il s'en va à Marseille lui veut prendre un de ses éléments sûrs qui est Simon Adengra Simon Adengra pourrait arriver à Marseille donc il y a des personnes qui dit qu'il a dit qu'il non c'est pas possible qu'il va rester en Angleter mais bon si son coach le veut et à Marseille aussi je pense que Simon Adengra toutes les a moi pour réussir donc qu'est-ce que vous en pensez moi j'ai dit que si Simon Adengra va à Marseille c'est une très bonne chose parce que ça va permettre à ce qu'il ait beaucoup plus de visibilité vous même vous connaissez le français le français vont faire son atalakou et là il aura beaucoup plus de visibilité bon peut-être aussi on sait pas peut-être à Baritain aussi il peut aller dans les clubs comme Liverpool parce qu'il a largement le niveau et vous qu'est-ce que vous en pensez est-ce que Simon Adengra mérite amplement d'aller dans le championnat français ou c'est mieux qui reste dans le championnat anglais écrivez en commentaire donc cher ami c'est c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu on vous souhaite excellente fête de Tabaski pour ceux qui sont musulmans et très bon début de semaine à tous et passez une agréable journée en passant si vous regardez qui vous n'êtes pas encore abonné veuillez vous abonner cela va vraiment nous aider ça va nous encourager et nous motiver à produire ce genre de vidéos donc merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci 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 merci